Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Je suis sorti quelques secondes entre deux averses, il y a une belle éclaircie, j'ai même le soleil dans les yeux, c'est parfait Regardez, je voulais vous montrer un magnifique trèfle que j'ai trouvé Regardez la forme des feuilles, c'est superbe, c'est vraiment superbe C'est pas un trèfle ? Comment ça c'est pas un trèfle ? Si, c'est un trèfle, le trèfle irlandais il est exactement comme ça Ah oui mais le trèfle des jeux de cartes, effectivement il est pas du tout comme ça J'ai aussi ça, j'ai aussi ça comme trèfle, c'est mieux, alors mais c'est lequel le bon ? Et oui, le trèfle c'est celui-ci, c'est trois feuilles rondes, trois feuilles en forme de cœur, ce n'est pas du trèfle Ce n'est pas du trèfle, désolé les amis irlandais, voilà, celui-ci, ça a plein de noms Alléluia, oseille des bois, petite oseille, bonne coucou, surelle, surette, trèfle aigre Trèfle aigre, voilà, c'est le langage populaire mais ce n'est pas un trèfle Son vrai nom, le nom français c'est Oxalis Le nom latin, il y en a plusieurs, je vous les affiche ici, il y a plusieurs variétés, voilà, il y en a plus communes que d'autres Alors, l'Oxalis, comme toutes les plantes sauvages, va nous donner des indications sur la nature de notre sol Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien Et bien avec l'Oxalis, je suis désolé, ce n'est pas une très bonne nouvelle C'est un sol quand même pas terrible, c'est un sol fragile, un sol fatigué Qui est souvent laissé à nu pendant une bonne partie de l'année Là c'est le cas ici, après les travaux, c'est un endroit qu'on a laissé un peu en friche à l'abandon Et voilà, les premières plantes qui reviennent, c'est des plantes qui sont là pour recoloniser le sol Donc voilà, si vous en avez, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle La bonne nouvelle, c'est qu'il faut le laisser L'Oxalis est là pour vous aider justement à recréer un sol de bonne qualité Il va notamment favoriser une vie microbienne intense et diversifiée Qui va aider à restructurer le sol Qui va aider à limiter le lessivage de tous ces nutriments qui sont utiles pour vos plantes potagères Donc voilà, si vous en avez au potager, laissez-le au maximum Et puis la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut le manger Donc n'hésitez pas, mangez-en Et là, il y a plein d'idées, il faut profiter de son acide idée Avec du fromage frais de chèvre, c'est super bon Dans une salade, du coup, ça va vous permettre de pas mettre de vinaigre Puisqu'il y a cette acidité qui rappelle un peu le citron qui va être parfaite On peut le faire aussi avec du poisson, ça va vraiment très bien Vous le faites suer légèrement à feu très doux dans de l'huile d'olive ou un peu de beurre si vous préférez Vous mixez au dernier moment Et ça y est, ça vous fait une petite sauce minute pour du poisson C'est excellent Alors nous, elle aime beaucoup le faire en limonade Vous en prenez une grosse poignée que vous mettez dans un litre d'eau Donc poignée, les feuilles plus la tige La tige est très acide aussi, il faut en profiter Donc vous mettez cette grosse poignée-là dans un litre d'eau Vous vous faites bouillir pendant à peu près un quart d'heure Vous filtrez, vous rajoutez un petit peu de sucre ou de miel selon votre goût Et puis voilà, glacez sur la glace pilée par exemple Ou avec quelques glaçons, ça fait une limonade excellente En revanche, faites attention L'oxalis, comme son nom l'indique, est très riche en acide oxalique L'acide oxalique, c'est celui qu'on retrouve dans l'oseille, dans la rhubarbe Dans les feuilles de betterave en jeune pousse Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'est super bon Mais il y a une petite acidité Donc cet acide oxalique, il ne faut pas en abuser Si vous avez certains petits problèmes de santé Comme des calculs rénaux, de la goutte ou de l'arthrite Voilà, il vaut mieux limiter En prendre un petit peu pour goûter comme ça Mais sinon, évitez d'en manger un peu trop souvent Et cette acidité, ça vous rappelle quelque chose Je ne sais pas si vous avez déjà goûté l'oca du Pérou Ben oui, vous vous souvenez, ce petit goût de pomme de terre acidulée C'est le même principe, c'est l'acide oxalique qu'on retrouve dans cette plante de la même famille Bref, si vous avez des amis qui dessinent des trèfles comme ceci Il faudra leur expliquer que, je ne sais pas, soit ils ont des ancêtres irlandais Soit ils n'aiment pas du tout jouer aux cartes Mais un trèfle, ce n'est pas comme ça C'est comme ça, c'est le trèfle des jeux de cartes Donc bon, après, voilà Allez, ne pas vous fâcher avec eux pour ça, ce n'est pas si grave Mais faites-leur suivre la vidéo Voilà, ça vous fera une petite base de discussion Parce que non, ça va vous occuper pendant toute la soirée Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Merci beaucoup, au revoir et à donc à très bientôt Merci beaucoup